Le 12e rassemblement historique de voitures de prestige a eu lieu à Saint-Péret en Ardèche le 8 octobre 2023, de la balade sur les routes pittoresques de l'Ardèche aux expositions de voitures, cet événement a offert à de nombreux visiteurs l'opportunité de venir en tant qu'amateur pour admirer les marques emblématiques qui contribuent désormais à enrichir notre paysage automobile français. C'est le 12e rassemblement que l'on fait sous un temps magnifique. Cette année on a un superbe temps, on a de superbes voitures, on commence à avoir un beau succès parce que la balade est déjà complète, uniquement sur réservation, donc par internet. Petite particularité c'est la balade, on la faisait un peu plus sur le sud de Saint-Péret, et là on va aller un peu plus sur le nord, un circuit dans l'Ardèche avec quelques routes qui vont se croiser, il y a quelques pièges, alors c'est une balade, donc c'est toujours avec le respect des codes de la route, mais ça va être un truc assez agréable. C'est une magnifique journée, on a encore de superbes véhicules à voir, et vive le moteur thermique ! Non, non, c'est super sympa, un bon moment, de très belles voitures, beaucoup de raretés comme on peut le voir là, et c'est vrai que c'est super sympa, un joli parc de voitures, des anciennes, des modernes, il y en a pour tout le monde, et c'est super quoi ! Magnifique ! De toute façon il y a encore des belles voitures qui restent quand même, il y a des gens qui sont soigneux pour les garder, c'est assez magnifique ! Et moi j'ai une Lamborghini STO, que j'ai achetée depuis un an, et je vais vous donner un peu quelques autres caractéristiques, donc c'est un moteur V10, 640 chevaux, deux roues motrices, avec quatre roues directrices, enfin c'est une voiture, je pense qu'ils ont vendu cette voiture, ils ont mis une plaque d'immatriculation et ils l'ont mise sur la route tellement qu'elle est compétitive et sportive, parce qu'elle est une belle auto, on s'amuse bien avec, j'ai également une Ferrari 888 Pista avec laquelle je fais des baptêmes et des courses de côte, voilà ! Moi je suis propriétaire de cette Ferrari qui est juste derrière, et j'organise en fait au sein de ma société qui s'appelle Motorsport Track Day, des sorties sur le circuit où on peut permettre à plein de monde de venir rouler avec leur auto, et aussi bien évidemment de monter à bord d'une voiture de course pour avoir des baptêmes, et donc découvrir qu'est-ce que c'est que l'ambiance dans une voiture de course sur un circuit. Cette 458 Challenge EVO est une authentique Ferrari de course, qui a réalisé il y a quelques années le Ferrari Challenge Europe, et que j'ai racheté à une écurie de course, et que j'utilise aujourd'hui pour pouvoir justement transporter des gens à bord d'une véritable voiture de course, elle n'est pas homologuée pour la route, elle ne sert que pour le circuit. Ce modèle a participé aux dernières 24 heures du Mans il y a une dizaine d'années, aujourd'hui il y a un nouveau modèle de chez Ferrari qui y participe, alors juste pour rappel, c'est un V8 atmosphérique de 4,5 litres, qui développe 600 chevaux et qui bien évidemment est totalement adapté à la conduite sur la piste. Ce que je voudrais surtout dire aux gens, c'est qu'il y a la possibilité aujourd'hui grâce à cette auto de monter dans une voiture de course, de pouvoir faire des baptêmes à bord, de pouvoir venir assister à ce que c'est que d'être copilote dans une voiture de course, ce que parfois on peut voir à la télévision au lieu d'être spectateur, là c'est l'occasion ou jamais d'être acteur, et c'est ce qu'on organise avec Motorsport Track Days. Le 12e rassemblement orchestré par la Passe 07, au cœur même de Saint-Péret, a une fois de plus remporté un franc succès. Les innombrables visiteurs et passionnés de voitures de prestige ont été comblés et attendent déjà, avec grande impatience la 13e édition de l'événement l'année prochaine.